Nouvelle étape dans la visite du datacenter nouvelle génération alors là on est devant quelque chose également très intéressant on va parler immersion c'est ça oui on va parler immersion on va parler modification complète des mentalités quant au refroidissement des serveurs alors qui êtes vous je m'appelle Frédéric Baroni je viens du monde des datacenters historiquement depuis 15 ans je réalise des études pour construire des datacenters outre-mer principalement je travaille historiquement depuis Mayotte, La Réunion, Lille-Maurice, Nouvelle-Calédonie et Polynésie donc dans des territoires où le climat est plutôt difficile à gérer pour les salles serveurs donc j'ai appris à travailler avec des conditions particulières c'est ce qui m'a amené avec l'équipe que nous sommes qui venons également du même monde ça m'a appris à regrouper tout ça au sein de Dive IT et de constituer ce magnifique objet que vous avez devant vous alors vous nous le décrivez dites nous ce de quoi il s'agit en quoi il est innovant alors c'est avant tout un produit que l'on a pensé dessiner fabriquer nous mêmes c'est à dire que ça nous permet de nous adapter aux clients et de ne pas demander aux clients de s'adapter à nous on est on est vraiment côté client donc aujourd'hui vous avez là en présentation un modèle qui est fabriqué vous l'entendez en mon accent à Avignon dans le Vaucluse c'est un produit qui est 100% français bon il n'y a pas dire que l'inox c'est fabriqué à Avignon évidemment ni les pompes mais c'est on travaille sur du circuit court ok et donc on est sur un système en immersion donc on va rappeler que le principe c'est d'intégrer de plonger des serveurs pour avoir une efficacité énergétique poussée et en plus traiter entre autres les fortes puissances oui c'est à dire que le il ya plusieurs avantages à cette nouvelle technologie c'est à la fois de réduire la consommation d'énergie de façon énorme puisqu'on parle de 50% en moyenne d'économie d'énergie directement lors du raccordement de cette solution mais en même temps on produit de l'énergie dans le sens où on récupère le refroidissement se fait par un échange eau huile ce qui veut dire que l'eau s'élève en température on sort une eau à 50 degrés et bien aujourd'hui on travaille avec des consultants pour savoir quoi faire de cette chaleur comment l'utiliser aujourd'hui les data centers traditionnels jettent l'énergie aux petits oiseaux oui enfin ils n'ont pas forcément des solutions non plus adaptées pour pouvoir récupérer la chaleur fatale deux questions et puis on va on va parler un petit peu rapidement commercialisation deux questions le fluide oui le fluide nous travaillons avec des partenaires qui sont on a plusieurs partenaires on essaie aujourd'hui de trouver la solution qui va être la plus en adéquation avec d'autres démarches écologiques aussi c'est très important et également dans des principes de sécurité incendie notamment donc voilà on a des partenaires français européens d'accord la deuxième question on voit des pdus qui sont là eux ne sont pas immergés non ils sont en dehors bien d'accord c'est en dehors ok alors la dernière question ça va être la partie haïti vous accompagnez aussi les vos clients sur le choix des équipements alors on essaie de se démarquer justement par cette particularité là c'est à dire qu'on a dans l'entreprise et chez le nos partenaires directs qui constituent l'entreprise des ingénieurs en informatique des ingénieurs systèmes réseaux qui sont là aussi à la demande du client pour les accompagner parce que nos clients aujourd'hui ce sont en particulier des communautés d'agglomération des gens qui n'avaient pas forcément les budgets pour investir dans un data center traditionnel et qui ont besoin d'accompagnement donc on sort nous également de ce de ce matériel là en en essayant de proposer un accompagnement des services non obligatoires évidemment on essaie de travailler avec de la proximité et de l'écouté voilà donc on va également sur la solution système alors on va en terminer par déjà des en déploiement où c'est encore on est encore sur juste sur un domaine d'innovation vous avez déjà des clients alors on a déjà des clients qui est très avancé aujourd'hui je ne peux pas le nommer il est outre-mer parce que c'est une histoire de vieille histoire d'amitié on va dire et de confiance donc effectivement on a déjà des clients des renom c'est à dire que on va communiquer très bientôt là dessus très bien bien écoutez nous nous serons là à l'attente de communiquer à ce moment là je puis je m'invite que vous commencerez un petit peu à parler prix c'est peut-être un peu prématuré tout de suite c'est un petit peu prématuré mais nous sommes en gros sur les prix du marché global mais en termes de prix on essaie de viser une économie en termes de capex investissement pur autour de 50% à comparaison identique et en opex minimum la même chose pour vous donner une idée voilà en comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui merci c'est moi qui vous remercie